... Bonjour Eric de Barbieux. Bonjour à vous. Vous êtes délégué à la prévention et à la lutte contre la violence, les violences en milieu scolaire. Vous avez coprésidé le jury du concours « Mobilisons-nous contre le harcèlement ». Mais pourquoi un concours ? Écoutez, ce n'est pas un gadget. C'est quelque chose qui a un sens pédagogique profond. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des parents extraordinaires. Vous pouvez avoir des enseignants formidables. Mais en fait, le vrai point de vue qui compte quand vous êtes un élève, c'est d'abord le point de vue des autres élèves. C'est le point de vue de vos copains, c'est le point de vue des amis, c'est le point de vue des camarades de classe. Si bien qu'effectivement, il faut que les adultes soient très mobilisés contre le harcèlement. Sois conscients, sensibilisés, formés, qu'ils sachent accueillir. D'accord. Mais ce qu'il faut d'abord changer, c'est le point de vue de la classe, des élèves, de l'établissement. Dans les études sur le harcèlement, on montre très bien que le rôle des témoins est un rôle clé. Il ne s'agit pas de dire aux témoins, vous êtes des témoins au sens juridique du terme. Alors, allez, soyez des balances. Ce n'est pas du tout le message. Ceci dit, ça ne me choque pas qu'un élève qui voit un autre élève malheureux et qui ne sait pas comment réagir par solidarité aille demander de l'aide à un adulte. Je trouve ça tout à fait normal. Mais en fait, les auteurs ont besoin d'un public, d'un public qui est amusé, d'un public qui les approuve, d'un public qui les rend populaires. Si dans un établissement scolaire, le harcèlement devient quelque chose d'impopulaire, alors on fait baisser le harcèlement. Et c'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs dans les établissements du prix. C'est très intéressant de voir que dans certains établissements, certains élèves qui étaient harcelés, dont on ne le savait pas pour certains, ont osé le dire. Ils sont devenus un peu presque des vedettes positives, ce qui fait que le renversement de perspective est important. C'est vraiment quelque chose où il faut se dire que lutter contre le harcèlement, ce n'est pas simplement une affaire adulte-élève, mais bien une affaire où les adultes aident les élèves à aider d'autres élèves. Alors les adultes vont aider les élèves à aider d'autres élèves, mais en clair, on fonctionne sur le père, c'est-à-dire l'élève est peut-être un peu plus entendu que ne pourrait l'être éventuellement l'adulte ? L'essentiel, c'est vraiment plutôt le groupe qui devient un groupe aidant, vous voyez. C'est d'ailleurs un principe qui est un vieux principe pédagogique, la pédagogie institutionnelle en parlait déjà, c'est-à-dire comment le groupe peut être un médiateur positif et non pas négatif. Donc évidemment, derrière tout ça, il y a des phénomènes psychosociaux qu'on connaît, dont on essaye de prendre en compte les phénomènes qui se passent, etc. En d'autres termes, vous vous êtes attaché au niveau du jury à privilégier les projets d'établissement qui a intégré cette démarche ? Alors les projets sont obligatoirement collectifs. Il ne peut pas y avoir de projet individuel dans ce prix. Donc effectivement, dans les établissements, mais aussi pour certains, ça a été dans des centres sociaux, ce qui peut arriver. Dans les écoles, bien sûr, ça pouvait être à la pause méridienne ou avec le professeur, peu importe. On avait donc cette obligation de présenter un projet collectif, qui était donc un projet d'un outil de communication. Donc on a vu la qualité de certains de ces outils, qui est assez fantastique pour certains, en vidéo ou en affiche. Mais derrière, il y a aussi toute la démarche pédagogique. C'est-à-dire, par exemple, comment on est arrivé à une lecture d'images sur des affiches qui ont été faites l'année dernière, sur des vidéos qui avaient été faites par des professionnels, comment on s'est saisi de certains outils qui sont maintenant à disposition, il y en a des centaines, sur le site Agir contre le harcèlement, comment les adultes ont permis l'émergence de la parole, comment ils ont éventuellement techniquement aidé, mais en ne faisant pas à la place d'eux. Donc, à la fin, ce qu'il y a de formidable, c'est qu'on voit des vidéos où on se dit, bon, la part des élèves a peut-être été un petit peu moins forte, d'autres qui sont peut-être un peu plus malhabiles, mais où on a un tel projet pédagogique et une telle capacité d'expression des gosses qu'effectivement, le jury a tenu aussi à récompenser ces démarches. La différence de ce prix, qui est donc le deuxième, avec l'année dernière, c'est que l'année dernière, on partait avec un équipement pédagogique qui était relativement restreint. Mais ce qui est très intéressant, et on a vu plus de 800 projets, c'est de voir comment, dans les établissements scolaires, dans les écoles, on s'est emparé de toute la question, mais d'une manière beaucoup plus consciente, c'est-à-dire en s'emparant vraiment du matériel pédagogique, encore une fois, qui maintenant commence à s'accumuler de manière assez exceptionnelle. Alors, voilà les ressources qui peuvent être utilisées, qui sont déjà utilisées dans le cadre de la formation des maîtres, des enseignants. Bien sûr, bien sûr. On a des ressources spécifiques qui ont été créées pour ça. Mais on se rend compte de plus en plus que ces ressources que deviennent des vidéos et des affiches créées par des jeunes sont des ressources formidables pour simplement faire saisir, mais je dirais du fond du cœur, j'hésite pas à être affectif, moi, sur ce genre de choses, ce que c'est que la pédagogie. Vous voyez, quand je projette une vidéo, n'importe quel adulte dit quand même quel beau travail. Bon, quel beau travail, intellectuel, concret, conceptuel, ont fait les élèves. Mais là, on leur rappelle très simplement, mais vous savez, ils les ont pas faits tout seuls. Ils ont été accompagnés. Et la pédagogie, qu'est-ce que c'est que d'autre que cet accompagnement ? Si bien que le prix contre le harcèlement est un prix qui s'attaque à un phénomène qui, en lui-même, est important, mais qui, d'autre part, dans sa lutte contre ce phénomène, est un très beau levier pédagogique. Merci beaucoup, Éric Desbarbières. Merci à vous.